Peut-on laver les fraises ? Oui, peut-on laver les fraises ? Les livres de cuisine nous mettent en garde. Il ne faudrait pas laver les fraises, sans quoi leur goût disparaîtrait. Ne pas laver les fraises ? Mais alors, comment faire pour qu'elles soient propres ? Les brosser ? Les fraises sont des fruits délicats et de toute façon, la terre partirait difficilement. La terre, le sable, des petits grains, bref, on se pressent que le brossage est une mauvaise solution. Et de ce fait, les cuisiniers sont perplexes. Partagés entre le désir de servir des fruits propres et la crainte de voir les fraises perdre leur goût, ils se résolvent en général à laver quand même, mais avec mauvaise conscience, en utilisant aussi peu d'eau possible et en conséquence, on l'invente assez mal. De ce fait, rarement un séminaire de gastronomie moléculaire n'a été aussi utile que celui qui fut consacré à la question « Les fraises perdent-elles leur goût quand elles sont lavées ? » Le plus merveilleux dans l'affaire, c'est le résultat. Mais avant de le donner, il faut expliquer comment nous avons procédé pour l'obtenir. Nous avons pris des fraises, toutes du même producteur, et nous avons fait des essais sur plusieurs variétés. Ces fraises ont été sélectionnées au hasard pour chaque variété et divisées en deux lots. Dans un lot, on l'avait, dans l'autre, on ne l'avait pas. Puis, un test triangulaire a été organisé. En pratique, cela signifie que l'on donnait à des dégustateurs, dont les yeux étaient bandés, trois fraises. Deux fraises lavées et une fraise non lavée, ou bien deux fraises non lavées et une fraise lavée. Et les dégustateurs devaient répondre à une unique question. Quelles sont les deux fraises identiques ? La première et la deuxième ? Ou la deuxième et la troisième ? Ou la première et la troisième ? Évidemment, le tirage au sort des fraises lavées ou pas lavées avait été fait au hasard. Ainsi, on voyait si les dégustateurs étaient capables de reconnaître une différence, pas plus. Et évidemment, l'essai a été répété, car imaginez que l'on demande à quelqu'un de prédire si une pièce qu'on lance va tomber sur pile ou surface, et que cette personne dise « la pièce va tomber sur pile ». Imaginez que par hasard la pièce tombe effectivement sur pile. Aurait-on conclu que la personne savait prédire le résultat du lancé ? Non, il s'agit d'une prévision au hasard. Et dans les tests triangulaires, on répète la question plusieurs fois, avec plusieurs dégustateurs, plusieurs tests par dégustateur, et c'est ainsi qu'on évite d'avoir des réponses au hasard. Et c'est ainsi aussi qu'on obtient des résultats fiables. Le résultat qui a été obtenu lors du séminaire est le suivant. Les fraises qui ont été lavées ont un goût indiscernable des fraises qui n'ont pas été lavées. Alors, en lavant bien, en lavant beaucoup, c'est ce que nous avons également testé. Et cette fois sur des fraises coupées, puisque certains participants du séminaire imaginaient que l'eau s'infiltrerait par l'endroit où on aurait retiré la queue et aurait pu, je dis bien aurait pu, enlever le goût. Le trempage a été très long, plusieurs minutes. Et de nouveau, nous avons organisé un test triangulaire. Cette fois, nous avons observé que des fraises lavées, trempées dans l'eau pendant un long moment, restaient indiscernables de fraises qui n'avaient pas été lavées. Il n'y a donc aucune mauvaise conscience à avoir quand on lave les fraises. Elles ne perdent pas leur goût. Je suis très heureux, mais j'irai souvent. Alors, nous allons avoir une seconde de fraises qui ne se restent, en plus, sur la mode, каждый un peu très longtemps. Et de nouveau, on a laveillée. On a laveillée. Merci.